Une note de religion dans ce journal. Le congrès ECHE africain de l'aventure de l'âme édition 2024 est terminé. Démarré vendredi dernier au parc des expositions d'Abidjan, les lampions se sont éteints ce dimanche après trois jours de réflexion, de prière et d'adoration, mais surtout avec le chant d'amour à Dieu, le tout sous le thème « Le langage de l'amour ». Issa Badini et Numbia Ayuba y étaient. Ce chant aura rythmé toutes les étapes du congrès ECHE africain de l'aventure de l'âme édition 2024. Les you, les chants d'amour à Dieu. Un congrès fait de tables rondes, de causeries, de panels, sous le thème central « Le langage de l'amour ». Mais c'est bel et bien fini ici, dans cette salle du parc des expositions, parée aux couleurs des cancars. Nous sommes à présent à l'ère du bilan. Étant la voie de la vérité spirituelle, dans nos différents échanges, qu'est-ce que nous avons mis au cœur des discussions, des discussions spirituelles qui ont eu lieu, c'est qu'il faut à tout prix préserver l'identité divine de l'âme. En faisant cela, nous acquérons les attributs divins de l'âme. Nous sommes âme, une étincelle divine, venir dans ce bas monde pour faire des expériences et grandir. 5800 congressistes, selon les conférenciers, venus des quatre coins du monde pour adorer les mantas, les dieux de l'amour. Et trois jours après, l'on croit à Paris ici, que les dieux en valaient la chandelle. C'est une très bonne expérience, parce qu'il y a tellement d'amour. Là, on se sent bien, c'est comme si on est au paradis, quoi. C'est un lieu où, si vous avez assisté, où l'amour divin déferle. C'est-à-dire que les différents participants viennent avec chacun, avec sa propre quête spirituelle. Il y en a qui veulent améliorer leur vie, il y en a qui ont des problèmes de santé. Abiyan qui dit au revoir au congrès EC pour l'aventure de l'âme passe la main, au Nigeria, qui va accueillir le congrès prochain des équistes.